Le paramètre temps dans les processus mémoriels La prise en compte du temps est essentielle pour une bonne gestion de nos différents systèmes de mémoire, qui ont tous leur propre rythme. Les mémoires sensorielles sont fulgurantes et nous permettent d'être extrêmement rapides et réactifs dans nos actions, dans la perception des scènes et la reconnaissance de ce que nous observons, ce que nous lisons, regardons, écoutons. Cette fulgurance ne se maîtrise pas et n'intervient pas directement en pédagogie. La mémoire de travail est une fonction exécutive de traitement de l'information, limitée dans la durée de la rétention et rapide dans l'oubli. Aussitôt traitées, les informations sont reversées en mémoire à plus long terme ou oubliées. En pédagogie, ne pas perdre de vue que la mémoire de travail ne peut traiter que quelques informations à la fois, et durant un temps très court. Application, ménager du temps pour la prise de notes, développer l'attention pour améliorer la captation des informations, s'assurer que l'élève ne bloque pas sur le vocabulaire, qu'il possède des automatismes de base. Les mémoires sémantiques stockent les savoirs à long terme. La rétention durable doit surmonter l'oubli par des réactivations multiples et bien programmées, par exemple, par rythme expansé. La mémoire procédurale stocke les automatismes moteurs et cognitifs qui s'acquièrent par des entraînements nombreux et réguliers, puis qui résistent à l'oubli durant des temps très longs. Par exemple, maîtriser l'écriture, compter aisément, faire des jongles au football. Pour chaque système de mémoire, l'enseignant et l'élève doivent adapter les modalités pédagogiques pour ménager une bonne acquisition. Prise en main par l'enseignant des stratégies de gestion du temps et de l'oubli pour les différents systèmes de la mémoire. Le paramètre temps dans les processus mémoriels.